Bonjour, Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert ? J'ai trouvé deux déviants à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Tu sembles... perdu, Connor. Perdu et perturbé. Je suis frustré que mon enquête n'avance pas. Mais je suis déterminé à accomplir ma mission. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar ? Y'avait une fiesta et personne m'a prévenu ? Ouais, les médias ne parlent que de ça. Alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte. Voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de quatre androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit ? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils en ont assommé un et ils ont abattu l'autre de sang froid. Un employé de la station. Ils lui ont tiré dans le dos alors qu'il essayait de s'enfuir. La balle lui a transpercé le cœur à 15 mètres. Seul un androïde est capable de tirer avec une telle précision. Combien de gens travaillaient dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes. Oh, lieutenant. Voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI, il va reprendre l'enquête. Vous serez bien inclus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Poussiez pas ma scène de crime. Je t'en fous toi de moi, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9 ? Les Déviants prétendent que Hera 9 le libèrera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. T'as vu quelque chose ? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Il y a un truc que je devrais savoir. Non. Rien d'autre. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ils ont prévu l'opération parfaite, mais ils se sont plantés sur le nombre de parachutes. À moins qu'il n'ait abandonné l'un des déviants. Sous-titrage ST' 501 Nous n'apprendrons rien ! On ne peut pas le sauver, mais c'est trop tard, on va juste la faire péter ! Conor ! Conor, tu vas bien ? Conor ! C'est bon. T'es blessé ? Je n'ai rien. Putain. Tu m'as foutu une de ces trouilles ? Bordel de merde, je t'avais dit de ne pas bouger ! Pourquoi tu fais jamais ce que je te demande ? J'ai été connecté à sa mémoire. Quand il a tiré, je l'ai senti mourir. Comme si ça m'arrivait. J'avais peur. J'ai vu quelque chose. Dans sa mémoire. Un mot. Pins sur un bout de métal rouillé. Jericho. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Je dois lui parler. Elle ne veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider ? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Entrez. Comment tu t'appelles ? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Ada, tu peux les accompagner en haut ? Comme ça. Ça y est. Il y a une hause. Il y allao. Il y a deux. Il a la boule. Il a la boule. Je vais bien, Kiara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Pourquoi les humains nous détestent ? On n'a rien fait de mal. Les humains sont... compliqués. Parfois, c'est difficile de les comprendre. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler ? Ils verraient qu'on n'est pas mes gens. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de rose. Tu seras à nouveau sur pied. On n'a rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Tu n'as rien à baler depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer ? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Je vais rester un peu avec elle. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille ? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors, on s'est enfuies. Je comprends. Pourquoi est-ce que vous nous aidez ? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. On nous a dit que vous étiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider ? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coute que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On sait, on fuit ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle ? Laissons-les seuls. Alice ? Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu te reposes. Je n'avais pas sommeil. Ce n'est pas grave. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Cara ? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici ? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis ? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non. Je ne cèderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pour quoi ? Pour de vulgaires machines ? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante. Mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerais pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison, parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter, parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord ? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Je sais que tu penses qu'on est juste des machines. Mais depuis que j'ai rencontré Alice, je ressens des choses. Je tiens à elle. Je m'inquiète pour elle. Je ne suis pas heureuse si elle ne l'est pas. Ça ne signifie peut-être rien pour toi, mais... D'une certaine façon, elle m'a changée. La police. C'est la police. Vite, Pluterte. Emmène Alice et cachez-vous. À l'étage. Viens, Alice. S'ils te voient paniquer, c'est fini. Tu tiens à nous mettre en danger ? À mettre ta mère en danger ? Alors reste calme. Et fais ce que je te dis. Bonsoir, madame. Désolée de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions ? Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café ? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement ? Des visiteurs suspects ? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison ? Non, il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des androïdes ici ? Non, il n'y a aucun androïde ici. pas l'incenseur. Qu'est-ce que vous 그러�iez ? Merci. Je croyais qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison. J'avais oublié, il y a... il y a ma fille à l'étage. Comment tu t'appelles, Fisto ? Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam ? Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants ? Tu en as vu ? Euh, non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Quelqu'un d'autre dans la maison ? C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change ? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors, vis en esclave ! Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors, je t'interesse. Ça suffit ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a cinq magasins CyberLife à Détroit. Où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les autres. Attaquer des magasins ? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former cinq équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps, à deux heures du matin. Pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. J'attends ce moment depuis longtemps. C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudents. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans dix minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On va fouiller la place, pour ne pas être dérangés. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'adventure du magasin ? Plus tard, une chose après l'autre. Ok. Et maintenant, on fait quoi ? Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Tu vois le système d'alarme ? Je l'ai trouvé. Tu es éveillé maintenant. Va à Jericho. Bien joué, Marcus. Il y a de la circulation. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique. Ça devrait pas être compliqué. Tu es libre. Voilà. On devrait pas être dérangés. C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'adventure. Je me demande ce que tu ferais sans moi. Ça y est. On est prêt à casser la baraque. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. 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 Je m'appelle Marcus, et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet, conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les cieux. J'ai repris ma liberté, je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors, suivez-moi. Marcus, qu'est-ce que tu fais ? Je vais envoyer un message ce soir. C'est parti. Nous n'avons plus besoin de maître. Nous sommes libres. On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous, Chérico. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. Arrêtez ! Tivez ! North ! Ça va ? Qu'est-ce qui s'est passé ? North ! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça ? Qui ? Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non. T'es pas obligé de faire ça. Non. Je t'en prie. Je t'en prie. Aucun crime contre un androïd ne restera impuni. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement deux heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semblait être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffiti demandant l'égalité des droits pour les androïdes. L'acte de vandalisme et de dégradation ont été commis et des incendies font rage dans plusieurs quartiers de la ville. Deux policiers qui patrouillaient dans le secteur ont été retrouvés près d'un des magasins Cyberlife. D'après nos sources, les deux officiers ont été abattus avec leurs propres armes de service. La situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous ? Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme ? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain ? Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que tout va bien, lieutenant ? Chris faisait une patrouille hier soirée, il s'est fait attaquer par des déviants. On a retrouvé son corps en début de matinée. Il a été abattu de sang-froid avec son larme de service. Il était papa depuis trois mois. Putain, pourquoi c'est à lui que ça arrive ? Je ne connaissais pas bien l'agent Miller, mais... Ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Ouais. Je suis désolé, lieutenant. Kamski a quitté CyberLife il y a dix ans. Pourquoi voulez-vous le rencontrer ? C'est le type qui a créé le premier androïd qui a réussi le test de Turing. Et c'est le fondateur de CyberLife. S'il y a bien quelqu'un qui peut nous parler des déviants, c'est lui. Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à monsieur Elidja Kamski. Je vous en prie, entrez. Ok. Je vais prévenir Elidja. Je vous en prie, faites comme chez vous. Belle barraque. Amanda. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor ? Qu'est-ce que ça te fait ? Ça ne soulève pas de questions existentielles chez moi. Si c'est ce que vous voulez dire. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Elidja va vous recevoir. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant ? Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont faciles en espoir. Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. Ironique, n'est-ce pas ? Si une guerre éclate entre les humains et les déviants, elle fera des millions de morts, Monsieur Kamsky. La situation est plus que grave. Les idées sont des virus. Elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse ? Écoutez, je ne suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor ? Dans quel camp es-tu ? Je suis dans le camp des humains, bien sûr. Eh bien, tu es programmé pour dire ça. Mais toi... Que désires-tu réellement ? Je ne revendique rien. Je suis une machine. Chloé. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamski. C'est très simple, vous allez voir. Magnifique, n'est-ce pas ? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par CyberLife. La jeunesse. Et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement ? Un morceau de plastique qui imite les humains ? Ou un être vivant ? Doté d'une âme ? Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti de la piscine. Qu'est-ce qui est le plus important, Connor ? Ton enquête ou la vie de cet androïde ? Montre-nous qui tu es. Une machine obéissante ? Ou un être vivant ? Doté du libre arbitre ? Ça suffit, Connor, on s'en va. Appuie sur la détente. Connor ! Non ! Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Fascinant. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je... Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs ? Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps ? On s'en va d'ici. Pas au fait. J'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où ? Pourquoi tu n'as pas tiré ? J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. On avait une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as désiffilé. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord ? T'as peut-être fait le bon choix. Je suis désolé. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois... Très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho ? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Nors ? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je ne veux pas en parler. Nors, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. Je n'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait louée. Et tout à coup, j'ai réalisé que je ne pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglée et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. Je n'aurais pas dû te le dire. J'ai vu tes souvenirs. La maison de Carl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club, la mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. Nors. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus. Tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Tu es libre. Tu es libre. Viens avec nous. Tu es libre. Hé ! Où est-ce que tu vas comme ça ? Je dois parer cette rue. Tu es libre. Tu es libre. C'est parti. 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 C'est parti.